ok c'est parti alors eh ben alors on va partir pour les maths donc c'est parti pour deux heures de bonheur de mathématiques donc voilà donc juste pour commencer je me présente donc moi je suis Laurent Risser donc je suis ingénieur de recherche CNRS sur l'institut de mathématiques de Toulouse par ailleurs aussi je suis membre d'un des instituts 3IA donc celui de Toulouse de 3IA et je travaille dans une chaire droit et IA et en gros ça m'a beaucoup amené à m'interroger sur comment fonctionnaient les réseaux de neurones de manière très précise pour bien comprendre comment étaient faites les décisions bon après voilà appuyer la recherche là dessus mais voilà aujourd'hui ce que je vais faire quelque part c'est essayer de vous expliquer finalement tout ce que j'ai pu comprendre et essayer de vous transmettre ça sur le fonctionnement vraiment fin des réseaux de neurones et l'objectif pour moi c'est que vous ressortiez de ces deux heures en ayant vraiment compris démystifier finalement cette boîte noire et bien compris déjà comment elle transformait des informations comment elle apprenait des paramètres tout ça donc voilà donc sur cette slide donc qui est vraiment la slide qu'on va revoir plusieurs fois dans la présentation qu'est ce qu'on voit on voit un truc qui est finalement assez typique quelque chose qu'on verra dans beaucoup d'articles qui intuitivement parlera à la majorité d'entre vous c'est quelque part on a une image ici en entrée d'un réseau de neurones donc cette image c'est ici là c'est une image rouge vert bleu de taille 224 x 224 pixels on la met en entrée d'un réseau de neurones elle passe à la moulinette et en sortie qu'est ce qu'on a alors c'est la magie finalement c'est ben là on va avoir six probabilités alors des probabilités estimées par le réseau de neurones qui dit ben quelle est la probabilité d'après le réseau de neurones que la personne en photo en entrée des lunettes bon ben là c'est 0 0 2 elle est faible quelles est d'autres probabilités la dernière c'est quelle est la probabilité que la personne ait un chapeau pour le réseau de neurones là 0 89 ah bien donc là on peut se dire qu'on a un réseau qui est bien entré alors ce qu'on va dire c'est que ce réseau a des paramètres qui sont appris à l'aide d'une descente de gradients stochastiques avec des mini batchs de taille 50 alors ça peut sembler un peu obscur comme ça cette phrase là mais quelque part on va la retrouver souvent et là pendant ces deux heures l'idée ça va être de vraiment bien 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 comprendre ce que signifie cette phrase alors la première chose c'est déjà ce réseau c'est un peu la magie comment il a transformé une image en 6 probabilités donc ça va être vraiment la première partie du talk qui sera assez intuitive très analyse d'image au final alors deuxième et troisième partie ce sera ben on dit ben là on apprend les paramètres du réseau à l'aide d'une descente de gradients alors qu'est-ce qu'une descente de gradients donc ça ça va être un point où on va aller un petit peu vers les maths mais vraiment avec les mains pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'un gradient déjà et qu'est-ce qu'une descente de gradient et puis après peut-être que là on ira un petit peu plus dans la technique mais je vais quand même essayer tant que possible d'illustrer tout ce que je raconte c'est ben on fait une descente de gradients pour apprendre les paramètres d'un réseau de neurones et bien comment on calcule le gradient des paramètres d'un réseau de neurones ça c'est la bac propagation beaucoup de gens connaissent ce nom là mais qu'est-ce que ça veut dire comment ça marche et à la fin alors là je ferai une toute petite partie mais voilà sur l'aspect stochastique donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et quel est son intérêt donc voilà sur les deux heures qui viennent l'idée ça va être vraiment de répondre à ces quatre questions on va commencer par le début donc première question qui est comment un réseau de neurones transforme l'information couche après couche pour finalement arriver ici à des probabilités alors avant de montrer comment un réseau couche après couche va transformer l'information il y a quelque chose qui est vraiment essentiel c'est de voir quelles sont les briques de base d'un réseau de neurones alors bon je pense que certains d'entre vous le savent il existe beaucoup de genres de réseaux de neurones qui peuvent traiter différents types d'informations donc là sur les premières séquences sur la séquence 3 de FIDOL cette année on a vu les réseaux convolutifs donc ils sont particulièrement utiles pour traiter des images alors les images c'est bien parce que ça permet de faire des choses visuelles on pourrait avoir des réseaux type les transformers tout ça il y a d'autres choses des réseaux pratiques en NLP ou pratiques sur des données type tableau voilà il y a des architectures de réseaux qui sont plus ou moins adaptées à différents types de données là aujourd'hui on va vraiment rester sur les réseaux convolutifs avec des images le côté vraiment sympa c'est que c'est très visuel et normalement on a de bonnes intuitions pour comprendre ce qui s'y passe alors première prise de base d'un noyau convolutif c'est celle-ci c'est la convolution alors je vais essayer de sortir ce petit truc bon tant pis donc ce qu'on a nous une convolution qu'est-ce que ça va faire ? donc ceux qui ont fait un peu d'analyse d'image connaîtront bien ce qu'est une convolution pour les autres on va l'illustrer donc une convolution là on a une image comme ça donc là c'est une petite image en niveau de gris là on voit une voiture qui est sur la route ici des arbres, des maisons bon c'est une image satellite de rue et voilà en niveau de gris juste un canal toute gentillette cette image là on peut la convoluer alors la convoluer ici on va définir un noyau de convolution qui est ça et si on convolue cette image avec ce noyau de convolution on obtient cette image là alors qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? concrètement on va utiliser cette équation là pour chaque pixel de l'image filtrée donc là c'est alors vous le voyez pas ça va m'embêter bon tant pis est-ce que c'est bon ? visuellement c'est bon on va la jouer comme ça ce sera mieux donc là on a cette image im plus 1 qui est l'image filtrée donc elle ressemble à ça chaque pixel de cette image filtrée donc là on a l'image on va prendre un pixel ij de cette image filtrée ça va être les intensités une somme pondérée des intensités de l'image initiale dans son voisinage alors là vous voyez ici donc on a iml on est ici au point ij donc on a le point ij ici on va regarder le point correspondant et on va faire une somme pondérée avec des poids qui viennent de k k ça va être ce noyau de convolution et dans le voilà dans son voisinage donc là la valeur ici c'est une somme pondérée du voisinage de ces points dans l'image initiale avec des poids qui sont dans le noyau de convolution si ce noyau de convolution ici j'ai des moins 1 là j'ai des 0 ici j'ai des 1 en fait les points ici ça va être plus ou moins la différence entre les points qu'on avait là et les intensités qu'on avait en ces points là donc quelque part là je vois une petite question là sur le divisé par 403 tout ça ça je vais vous le dire après donc on a une différence entre des intensités en ces points là et des intensités en ces points là donc ça nous permet de voir en gros si on est sur un bord de forme alors ici là il y en a qui ont repéré donc il y a des divisé par 3 des plus les plus là je vais vous en parler plus tard mais ici le divisé par 3 c'est juste pour faire une mise à l'échelle donc là ici j'ai moins 1 divisé par 3 ici moins 1 divisé par 3 là moins 1 divisé par 3 parce que bon si j'avais eu des 0,33 ça aurait été plus lourd à écrire donc c'est juste voilà une mise à l'échelle de mon filtre de convolution et là sur les plus là ça je vais vous en parler après donc cet outil de convolution c'est super puissant c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années en imagerie à l'époque là pour faire des pipelines de traitement tout ça sur des images donc là on a un filtre qui va détecter des bords de forme dans une direction donnée ici là je vais avoir un filtre alors pour voir son effet il fallait que j'ai un filtre assez grand donc là j'ai un filtre qui commence ici qui est de taille 20 x 20 avec que des 1 donc là c'est un filtre qui va moyenner les intensités dans chaque région de l'image donc ici le point là l'intensité que j'aurai ici c'est quelque part la moyenne des intensités dans l'image originale donc là c'est quelque chose qui va me permettre de vraiment bien lisser l'image je peux aussi avoir un filtre comme celui-là donc si j'ai juste 1 ici alors là désolé j'aurais pas dû diviser par 9 c'est divisé par 1 donc là j'ai juste 1 ici et que des 0 donc là ça veut dire que mon k il ne vaudra 1 que pour m et n qui valent 0 donc là en fait je vais avoir une image qui sera la même que l'image originale donc là je ne vais pas filtrer donc là cette brique de base des réseaux de convolution c'est ces noyaux de convolution qui peuvent être assez flexibles qui peuvent ressortir différents types d'informations dans des images les laisser telles qu'elles les filtrer ou faire beaucoup de choses alors je vous ai dit qu'on allait voir bientôt là ce petit plus alors ce petit plus dans les réseaux convolutifs c'est ce qu'on appelle le biais alors ici là je vous ai mis trois fois le même noyau de convolution et ce que vous pouvez voir c'est que le biais là maintenant il change donc là j'ai un biais qui vaut 0 ici moins 0,1 ici moins 0,3 et vous voyez en apparence l'image là résultante c'est la même si vous regardez un peu plus dans le détail ici les intensités vont entre moins 0,3 et 0,4 ici donc là on est entre moins 0,4 et 0,3 ici entre moins 0,6 et 0,1 donc là les intensités quelque part je les ai un petit peu baissées donc le filtre de biais quelque part on va avoir une convolution et tac le fait que on baisse ou on monte les intensités alors là vous me direz ouais c'est sympa c'est rigolo mais quel est l'intérêt alors l'intérêt ça va être une sorte de combo qu'on va avoir cette combo c'est filtre de convolution plus biais avec relu relu qu'est-ce qu'il va faire donc vous avez vu là sur les premières séquences de FIDAL c'est qu'on a des des fonctions d'activation donc souvent on a un problème linéaire enfin voilà une couche d'un réseau de neurones c'est une opération linéaire suivie d'une non-linéarité très 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 souvent dans un réseau de neurones on va avoir donc comme fonction d'activation relu à l'intérieur relu qu'est-ce qu'il va faire relu il va prendre l'image qu'on avait ici donc là j'ai im plus 1 je vais lui appliquer cette petite fonction d'activation qui là sera relu et qu'est-ce qu'elle va faire elle va regarder tous les pixels de l'image et elle va garder seulement comme intensité de pixels de l'image elle va garder celles qui sont positives et toutes celles qui sont négatives on va les mettre à zéro et donc là ici là on voit on avait cette image là on voit que ici on avait le zéro et tous les points qui étaient gris clair ou gris très gris vraiment clair à blanc hop ceux-là ils avaient des valeurs négatives ben là maintenant ces pixels là on les a mis à zéro et si je vous avais dit on revient sur le biais le biais j'avais baissé toutes les intensités de mon image j'applique relu après tac on peut voir que j'ai supprimé beaucoup plus d'informations que précédemment là j'avais mis un terme de biais à moins 0,3 alors qu'initialement j'avais des intensités entre moins 0,3 et 0,4 donc là on peut voir on était passé à moins 0,6 à 0,1 à peu près et là il ne reste pratiquement plus rien là dans la région là que j'entoure il reste un petit peu d'informations ici aussi donc qui correspondait aux zones dans lesquelles le gradient les différences d'informations étaient les plus grandes donc quelque part une brique de base mais qui est excessivement importante dans les réseaux convolutifs c'est on filtre l'information ça comme vous pouvez le voir ça met en avant certaines propriétés dans l'image après on va ou pas rajouter un terme de biais on va peut-être baisser toutes les intensités dans l'image filtrée et après on va appliquer relu donc on va mettre à 0 tout ce qui est négatif et ça c'est une combo qui est extrêmement puissante pour ne sélectionner dans l'image que des informations qui sont pertinentes par la suite ce réseau de neurones je vous ai vous l'avez vu il prend en entrée des images à la fin il va faire des prédictions pour faire ces prédictions il va ressortir des caractéristiques dans l'image et l'outil de base qui va utiliser c'est celui-là alors en pratique donc là on a vu cette brique de base là donc convolution biais relu en pratique on va assembler ces briques de base alors là je ne vous montre pas ce que ferait forcément un réseau de neurones mais juste une illustration de comment on peut assembler ces différents briques de base donc là j'ai pris mon image donc je récupère ma petite image alors là cette image-là je vais la convoluer avec un filtre qui met en avant les zones de forte variation dans l'image donc typiquement les contours des formes ça c'est des filtres il y a plus de 15 ans quand j'ai découvert l'analyse d'image ça s'utilisait déjà c'est des choses excessivement classiques donc ça c'est des filtres qui permettent de mettre en de bien bien distinguer les zones qui sont en bord de forme donc là ici on a des zones de fort gradient ici on les retrouve ici donc là quelque part voilà j'ai fait ce truc là là ici hop j'ai un filtre qui me garde me préserve mon image très bien là aussi il me préserve mon image mais j'ai mis un biais à moins 0.3 ici et là un biais à moins 0.5 donc là mon image je l'ai transformé en trois images on va parler de trois canaux dans le monde des réseaux de neurones j'ai un premier canal qui met en valeur les bords de forme un autre qui préserve mon image mais va baisser ses intensités et un autre qui préserve encore mon image mais va encore plus baisser ses intensités là derrière qu'est-ce que je fais je vais appliquer mon relu relu donc là il va sélectionner les plus fortes zones de contraste de bord de forme ici ah j'avais mis à moins 0.3 ça veut dire vu que je mets à 0 tout ce qui est négatif ça veut dire que j'ai mis à 0 toutes les intensités qui étaient inférieures à 0.3 dans mon image originale et là j'avais un biais à moins 0.5 je mets relu donc là j'ai mis à 0 toutes les intensités qui étaient en dessous de moins de 0.5 dans mon image originale donc là j'ai trois canaux j'ai transformé mon image j'ai transformé sa représentation dans chaque représentation j'ai ressorti des informations différentes et là maintenant ce que je vais faire je vais pouvoir assembler ces trois images donc là ce que je vais faire je vais prendre la différence entre celle-ci et celle-là donc là je vais prendre la différence entre une image dans laquelle on est mis à 0 tout ce qui a été inférieur à 0.3 et une autre où j'ai mis à 0 tout ce qui était inférieur à 0.5 si je fais la différence entre les deux je vais récupérer les intensités de mon image qui sont entre 0.3 et 0.5 ici dans celle-là j'avais gardé juste les zones qui représentaient le mieux des bords de forme bon ben voilà je vais ajouter à cette image dans laquelle je garde juste quelques intensités les plus forts bords de mes formes et puis je mets un petit biais là-dessus voilà j'ai assemblé ces trois images ça me donne quelque chose qui ressemble à ça donc là on a les intensités qui étaient typiquement entre 0.3 et 0.5 on les voit et là les points qui sont noirs c'est ceux qui en plus avaient un très fort gradient comme on dira dans le jargon qui étaient vraiment sur des bords de forme donc là j'ai fait un assemblage de deux choses j'y ai mis un petit biais là de moins 0.2 et tac qui me permet de sélectionner les zones qui ont certaines propriétés donc là en fait je vais sélectionner des zones qui sont à la fois sur le bord d'une forme et qui dans l'image originale ont une intensité entre 0.3 et 0.5 donc là quelque part j'ai fait des assemblages de filtres j'ai mélangé mes images filtrées qui ont été filtrées avec des noyaux de convolution du biais du relu tout ça et grâce à ça j'ai pu ressortir on va dire des features des caractéristiques dans mon image qui correspondent aux zones de l'image qui sont des bords de forme et qui ont une certaine gamme d'intensité alors là je vois quelques questions passer donc là j'ai mis tous mes filtres de convolution mes biais tout ça même l'assemblage c'est des choses que j'ai faites à la main pour jouer donc c'est typiquement je vous ai dit à l'époque quand j'ai commencé en analyse d'image typiquement quand on traitait des images c'était le genre de pipeline de traitement qu'on pouvait faire sur des images pour en ressortir des caractéristiques voilà on faisait ça pour ressortir en fonction de notre intuition ce qui était vraiment important dans des images ce qu'on va faire après avec des réseaux de neurones donc tous ces paramètres de biais de convolution d'assemblage aussi de différentes fonctions ça c'est des choses qui vont être calculées maintenant automatiquement pour faire les meilleures prédictions possibles sur un jeu de données donc le réseau de neurones il va faire ce genre de choses des convolutions des filtrages tout ça mais tous les paramètres c'est quelque chose qui va apprendre automatiquement de manière à être le plus efficace possible pour faire des prédictions après Laurent si je peux me permettre une question juste si j'ai dû passer deux fois l'intuition des gens c'était de dire pour le filtre qui ne changeait pas l'image de mettre le 1 au milieu oui alors ça c'est quelque chose que j'aime pas ce serait mon intuition aussi mais c'est des conventions qu'on retrouve en réseau de neurones c'est les filtres ne sont pas centrés voilà c'est comme ça c'est une convention historiquement moi j'ai toujours utilisé des filtres qui étaient centrés donc j'aurais dû mettre le 1 au milieu pour pas décaler l'image là ici les conventions en réseau de neurones à ma connaissance en tout cas c'est l'origine le point 0 0 c'est celui qui permet de ne pas faire bouger l'image voilà c'est une convention ok donc ouais c'était une bonne question donc voilà deuxième chose donc là en termes de briques de base il y en a une autre elle est un petit peu plus simple mais très très puissante aussi c'est le max pooling donc max pooling en gros ça sous-échantillonne l'image tout simplement donc là je vous montre un autre petit pipeline on va dire donc là ici je prends une image je vais la filtrer avec un noyau de convolution qui lisse un petit peu les bords qui débrouillent donc qui est très gentil il ne se passe pas grand chose on ne voit pas trop son effet là vu la résolution de l'image là c'est du 256 au carré je pense donc là un fil de convolution 3-3 on ne voit pas trop son effet ici en tout cas pour lisser l'image là je vais faire donc ce qu'on appelle du max pooling alors le max pooling c'est du sous-échantillonnage mais du sous-échantillonnage on va dire non linéaire donc qu'est-ce qu'on va faire ici donc là vous voyez mon image la IML plus 2 c'est la deuxième image filtrée donc celle-ci donc déjà elle a une résolution qui est deux fois inférieure à la précédente là on avait du 256 fois 256 pixels là on tombe 128 x 128 donc on a deux fois moins de pixels et l'intensité de chaque pixel de cette image sous-échantillonnée donc là ici on va prendre un point I J dans l'image ça va être l'intensité maximale de des pixels donc 2 x I 2 x J donc la zone correspondante dans l'image à la résolution initiale alors voilà plus M et plus N avec M et N qui valent 0 ou 1 donc c'est-à-dire on a un point ici et on va faire une petite fenêtre de 2 à partir du point I J donc on va aller de I J I plus 1 J I J plus 1 et I plus 1 J plus 1 on va regarder ces 4 pixels et on va garder l'intensité maximale et cette intensité c'est celle qu'on va mettre dans le point correspondant dans l'image sous-échantillonnée alors d'un point de vue un peu philosophique vous avez vu tout à l'heure avec mes relus tout ça les informations les plus pertinentes étaient souvent celles qui avaient la plus grande intensité une fois que j'avais fait mon relu que j'avais fait mes assemblages pour aller vers des caractéristiques ressorties d'images les caractéristiques qui ressortaient le plus c'est celles qui avaient la plus grande intensité et donc là d'un point de vue un peu philosophique dans les réseaux de neurones donc ce qu'on va faire on va sous-échantillonner une image en regardant dans une région de l'image on va garder l'information la plus pertinente dans cette zone là donc on va regarder l'intensité maximale donc voilà et une fois qu'on a fait ça c'est assez rigolo donc là maintenant on a une image sous-échantillonnée si je lui applique un filtre qui me permet de mettre en avant les différences enfin les bords dans une direction donnée dans mon image je vais l'appliquer mais sur une image de résolution deux fois inférieure donc ça va d'un point de vue représentation extraction d'informations ça va avoir le même effet que si mon filtre avait une taille deux fois plus grande dans l'image initiale puisque j'applique le même filtre à une image deux fois plus petite donc je vais ressortir des caractéristiques de l'image qui ont une échelle un petit peu plus grande donc dans des réseaux de neurones vous verrez on va avoir des fils de convolution des petits traitements après on va sous-échantillonner et après on va appliquer encore des filtres et ainsi de suite et les filtres qu'on va appliquer à chaque résolution vont ressortir des caractéristiques de l'image à des résolutions différentes parce que des fois une caractéristique qui nous permettra de prédire quelque chose c'est quelque chose qui est peut-être très fin ou quelque chose qui a une échelle assez grande donc voilà on va pouvoir faire ce type d'assemblage alors je vois une petite question le 2xI, 2xJ c'est parce que là IJ c'est sur l'image sous-échantillonnée et l'image avant sous-échantillonnage avait une résolution deux fois plus grande donc on faisait un parcours de 2 en 2 on a une fenêtre mouvante qui va avoir des pas de 2 en 2 c'est le coup du stride en fait on est bon là-dessus je sais pas s'il y a des questions ok donc on est bon on est bon on est bon on va continuer du coup donc là voilà je vous ai dit j'ai fait de l'analyse d'image un petit peu à la mode des années 90 début 2000 et là maintenant je vous ai dit tous ces filtres tout ça donc là ils vont être appris par un réseau de neurones de manière à faire de bonnes prédictions sur certaines images sur un ensemble une base d'apprentissage d'images alors là ça je vais vous illustrer maintenant comment un réseau de neurones que j'ai appris à la maison alors assez simple mais quand même transforme les données pour faire des prédictions donc là j'ai fait un petit jeu donc j'ai utilisé un jeu qui est ultra classique qui est Amnist alors Amnist vous l'avez déjà vu c'est des on prend en entrée des chiffres manuscrits donc là on peut avoir des 0,1 des 1 des 2 jusqu'à 9 et le but du jeu c'est de mettre en entrée une image d'un chiffre manuscrit et de trouver automatiquement avec donc un réseau de neurones le chiffre qui était écrit alors qu'est-ce qu'on va faire un petit peu comme tout à l'heure en entrée j'ai une image alors là je vais avoir une image 32 x 32 qui représente un 4 je le passe dans mon réseau de neurones ça passe à la moulinette et en sortie là je vais avoir un vecteur de taille 10 donc je vais avoir 10 sorties la première sortie ce sera la probabilité que j'ai un 0 qui soit représenté probabilité d'après mon réseau de neurones la deuxième sortie c'est la probabilité que j'ai un jusqu'à ce que j'ai la probabilité que j'ai un 9 alors voilà donc je vous ai dit voilà on va faire ça donc quelle architecture de réseau de neurones je vais utiliser j'en utilise une assez simple moi un truc une architecture type VGG mais qui est ultra simple qui va bien marcher là sur ces données là donc là en entrée je vais avoir mon image 32 x 32 donc j'ai un canal c'est une image niveau de gris je vous ai dit tout à l'heure là j'avais une image avec deux filtres je peux la transformer en deux images différentes bah là première chose que je vais faire je vais transformer cette image là en deux images 32 x 32 avec deux filtres différents après ce que je vais faire je vais faire du max pooling je vais réduire leur résolution après ces images ces deux images sous-échantillonnées je vais les convoluer à nouveau pour avoir 4 canaux je les sous-échantillonne je les reconvolue pour avoir 8 canaux je re-sous-échantillonne et après donc ça on va voir je vais les mettre à plat donc ça je vais transformer ces images en vecteurs je vous montrerai après puis après je vais faire des couches denses vous en avez vu je vous remontrerai l'équation jusqu'à arriver à la sortie donc qui est un vecteur de dimension 10 et chacune des informations de ce vecteur de dimension 10 représentant la probabilité d'avoir un 0 un 1 un 2 et ainsi de suite on verra plus tard comment on apprend les paramètres là pour l'instant je suppose que mes filtres mes biais tous paramètres sont déjà appris je vais juste vous montrer sur un réseau que j'ai appris comment l'information va être transformée pour aller vers mes probabilités alors voilà là je suis parti d'un 0 donc mon observation originale là on va l'appeler petit xy c'est un 0 une image de taille 32 x 32 donc par quoi je vais commencer première chose donc je vous ai dit cette image là je vais lui appliquer deux filtres de convolution donc là ces filtres de convolution tout à l'heure c'est des choses que j'avais réglées à la main maintenant c'est des choses qui ont été optimisées pour faire de bonnes prédictions sur un ministre donc là voilà ceux là ils ont été optimisés donc là pour cette première image là donc là j'ai utilisé un filtre de convolution voilà qui a 0.17 0.08 donc là on a quelque chose de proche de 0 là j'ai 0.22 ici j'ai un moins 0.28 donc là je peux dire que j'ai quasi il va quasi mettre en avant des différences d'intensité sur dans cette direction là et là j'ai un biais qui est quasi nul là celui là il a 0.15 0.14 0.22 0.16 donc là maintenant ça ressemble à un filtre qui lisserait un petit peu mes informations donc là celui-là il ne va pas avoir un effet fou et là pareil mon biais est quasi nul donc là on a bien ce qu'on pensait donc ici après ce filtre là qui va mettre en avant les différences d'intensité dans une direction donnée on voit qu'ici là on a pas mal d'informations les points sont assez foncés ici ils sont assez foncés là là ils sont assez gris parce qu'il y a un peu de bruit quand même et le reste est 0 ici là sur celui où on a lissé l'image alors oui après on a fait relu et du max pooling donc on a sous-échantillonné on a quasi l'image originale mais sous-échantillonné donc celui-là a pas fait grand chose donc là c'est mes deux premières couches après donc là ce que je vais faire donc je vous ai dit on a ces deux images filtrées on va passer à quatre images filtrées donc là je vais faire des convolutions du relu du max pooling alors là je vais répondre à une question que je me suis posée pendant longtemps c'est quand on passait de deux à quatre canaux qu'est-ce qu'on faisait précisément je vous avoue c'est resté longtemps un mystère pour moi et bon à force de chercher j'ai trouvé la réponse donc là ici on a une image on a un canal mais on sait que ce canal-là il dépend de cette information ici mais comment donc en pratique ce canal-là c'est cette image convoluée avec un noyau de convolution donné plus cette image convoluée avec un autre noyau de convolution qui a été optimisé aussi donc on fait un assemblage ici de deux images qui ont été filtrées avec deux noyaux de convolution différents et puis évidemment on rajoute un terme de biais on fait du relu on a sous-échantillonné là ici donc ce deuxième canal c'est celle-là convoluée avec un nouveau noyau de convolution plus celle-là convoluée avec un autre noyau de convolution plus du biais plus relu plus max pooling et ainsi de suite donc là pour passer de ça à ça on a pris huit noyaux de convolution donc ce qu'on fait on continue donc là on passe de quatre canaux à huit canaux on fait notre biais du relu du max pooling et là hop on a maintenant huit petites images de taille 4x4 qui représente finalement notre information sous-échantillonnée avec des caractéristiques qui sont différentes qui sont assemblées de tout ce qu'on a pu calculer ok donc là on a ces images-là qui sont ces images sous-échantillonnées après avec des filtres et des non-linéarités c'est la magie du réseau de neurones voilà il a tout convolué il a tout assemblé et son pipeline il l'a appris on sait qu'il va bien marcher en général donc là ces images-là ces quatre petites images maintenant on va les mettre à plat on va les mettre à plat dans un vecteur donc c'est-à-dire on va faire un vecteur de taille 128 alors les 4x4 donc les 16 premières cases de ce vecteur vont correspondre aux intensités des pixels de la première petite image de la première image 4x4 du premier canal 4x4 donc là on va mettre les intensités qu'on trouve ici au début du vecteur les 16 cases d'après de ce vecteur et bien ça va être les intensités du deuxième canal et ainsi de suite et là comme ça en fait on a créé un vecteur alors qu'on appelle alors en anglais ça va être feature space ou l'espace des caractéristiques donc ça va être une représentation simplifiée de mon image initiale donc là au début j'avais une image 32 x 32 je ne vais pas calculer de tête mais ça fait plus de 1000 pixels je ne vais pas dire de bêtises ou à peu près on va dire quelque chose de l'ordre de 1000 pixels et bien là on a simplifié on a réduit la représentation de cette image là à 128 pixels donc là et ça c'est alors dans le monde des maths on appellera ça l'espace latent c'est une représentation latente des données ok alors après cette représentation latente des données maintenant on va la traiter de manière différente on va arrêter de faire des convolutions on va plus se dire c'est une représentation simplifiée de mes données et maintenant je vais faire en gros pour transformer cette information je vais faire des sommes pondérées de ces informations avant d'arriver à mes sorties donc là ce que je vais faire ce vecteur de taille 128 je vais le transformer en taille en vecteur de taille 32 et pour faire ça en fait je vais dire chaque case de mon nouveau vecteur de taille 32 enfin de taille 32 pardon chaque case de ce vecteur là ça va être la somme pondérée des 128 valeurs de mon vecteur de taille 128 avec des poids qui auront été appris donc là en gros ce que je vais dire chaque case de ce vecteur là c'est une somme pondérée des 128 cases que j'avais là avec des poids que j'ai appris alors vu que je vais d'une taille 128 à une taille 32 en gros mathématiquement ce que je fais c'est un produit matrice vecteur donc j'ai le vecteur V5 je vais le multiplier par une matrice cette matrice des poids et ça va me donner un vecteur de taille 32 qui est une version un peu simplifiée de l'ancien vecteur ensuite je vais refaire la même chose donc je vais faire une multiplication de ce vecteur là avec une matrice de taille 1032 donc là ça va me donner un vecteur de taille 10 maintenant et là je ne vais pas appliquer une fonction relue comme précédemment mais une fonction softmax alors je vais revenir dessus je ne veux pas mettre trop d'informations pour l'instant je vais vous l'expliquer plus tard mais en gros ça va garantir que ce vecteur de taille 10 a toutes ces sorties qui ont des valeurs entre 0 et 1 et la somme de toutes les valeurs sera 1 donc ça veut dire en fait je vais avoir des probabilités sur toutes les valeurs une probase c'est quelque chose qui vaut entre 0 et 1 et la somme de toutes mes probabilités sera égale à 1 et là je vois que si j'ai passé ce 0 à la moumenette que je vous ai décrite ce qui est ressorti c'est que j'ai une probabilité 0,97 d'avoir un 0 une probabilité 0,02 d'avoir 1 une probabilité à 0,07 d'avoir 9 donc là évidemment je vais dire j'ai prédit que j'avais un 0 alors pour la petite histoire là j'ai utilisé un réseau qui est assez basique l'architecture c'est le genre les premiers les premières architectures qu'on fera en TP de réseau de neurones mais l'air de rien avec cette architecture là j'arrive à avoir 96% de bonnes prédictions sur M-list sur 10 000 images et si on avait un réseau de neurones un peu plus compliqué on pourrait avoir jusqu'à 99% de bonnes prédictions donc tout ça pour vous dire quelque part voilà mon réseau de neurones ça va être ça ça va être quelque chose qui transforme progressivement mon information avec notamment des noyaux de convolution qui changent la représentation des données des assemblages des non-luméarités ça ressort des caractéristiques dans l'image et après on fait des sommes pondérées de ces caractéristiques et grâce à ça on ressort des probabilités donc voilà donc on a fini cette première partie qui explique comment un réseau de neurones transforme l'information donc ça voilà donc maintenant la question qu'on va se poser donc ça marche bien c'est on va vouloir apprendre maintenant ces paramètres comment on va faire donc ce qu'on va faire je vous ai plus ou moins vendu la mèche si on va optimiser des filtres de convolution les biais les matrices des dernières couches pour qu'ils conduisent aux meilleures prédictions possibles sur un jeu d'apprentissage un petit rappel une dernière fois avant de passer à la suite les filtres vont ressortir des propriétés pertinentes dans l'image les différents canaux seront mélangés pour créer des représentations avancées de l'information à l'aide des biais les fonctions relues vont supprimer l'information inutile en vue de faire des prédictions et le max pooling va sélectionner dans chaque sous-région de l'image l'information la plus pertinente donc voilà donc là j'espère que j'ai un petit peu démystifié ce que faisait un réseau de neurones déjà et on va passer à la suite qui est la descente de gradient je ne sais pas s'il y a des questions on peut faire un petit point là maintenant si on est bon on continue alors c'est parti donc la descente de gradient donc là on va abandonner un petit peu les réseaux de neurones ce que expliquer la descente de gradient sur un réseau de neurones directement ce serait peut-être un peu beau et je vais vous expliquer donc ce principe de descente de gradient pour l'apprentissage sur un prédicteur finalement qui est un peu plus simple qu'on peut modéliser comme étant un réseau de neurones mais qui va être quand même beaucoup plus gentil que les réseaux de neurones en général c'est la régression logistique alors vous allez voir comment on va faire je vais vous poser la question on va poser le modèle et ensuite je vais vous dire comment on optimise les paramètres de ce modèle donc voilà la question qu'on peut se poser c'est ben voilà on est dans une formation voilà on a des étudiants et ces étudiants ils ont eu des notes au cours de l'année et puis on se dit tiens ils vont passer un concours à la fin de l'année ils pourraient en passer d'autres il y a des concours qui vont peut-être être plus pertinents pour certains étudiants que d'autres et alors l'expérience fait qu'on sait que certains concours mettent en avant certaines qualités pour des étudiants donc on dira ah tiens toi vu ton profil tu devrais plutôt passer ça toi tu devrais plutôt passer ça et ainsi de suite donc quelque part de l'expérience du professeur on sait quel type d'étudiant a ses chances pour quel concours voilà ce qu'on va faire on va essayer de faire ça automatiquement en se disant ben là on a des élèves là on avait les élèves de la promo de l'an dernier 2000-2021 on connaissait leurs notes au cours de l'année et on connaît aussi les notes qu'ils ont eues à la fin de l'année à un concours spécifique donc là j'ai un élève on va poser un peu de notation pour formaliser les choses donc j'ai un élève alors on va juste considérer trois matières donc il y a eu les maths l'informatique le français donc là ils ont eu ces notes là au cours de l'année et puis au concours voilà ils ont eu ces notes là donc là c'était mes élèves de la promo 2020-2021 et là maintenant j'ai un nouvel élève il me dit est-ce que j'ai mes chances à ce concours je ne sais pas ok alors on regarde les notes qu'il a eues en maths en informatique en français au premier semestre là on finit le premier semestre et on a envie de lui dire bon quelle note d'après si tu es comme les étudiants de l'an dernier ben quelle note tu as des chances d'avoir à ce concours là c'est une estimation c'est pas on lit pas le futur on le connait pas il peut avoir de la chance ce jour là ou pas mais c'est une prédiction on lui dit tes chances de notes ce sera ça donc là on va le faire avec un algo de machine learning vous voyez bien donc posons les notations donc je vous ai dit on a un élève un petit élève on va l'appeler i ses notes durant l'année donc ce sera x i1 x i2 jusqu'à x ip alors ce p on le retrouve très souvent en machine learning c'est la dimension de mes données d'entrée donc là c'est le nombre de variables que j'ai donc p ici ça va être 3 là j'ai ma première variable c'est note en maths la deuxième note en informatique la troisième note en français donc là j'ai p qui vaut 3 la note de l'élève au concours donc ce même élève i là ça note au concours donc cette note là ce sera y alors très souvent aussi en machine learning on aura x i c'est les entrées ce qu'on va utiliser pour la prédiction et y i ce sera la prédiction idéale c'est la vérité terrene là j'ai un nouveau élève qui arrive donc j'aimerais prédire le y à partir de ses notes donc ses notes ça va être x new mon nouvel élève donc ses notes c'est ils sont 13 14 et 11 c'est x new je veux le prédire pour le prédire donc là je vais utiliser une boîte noire enfin une fonction je vais poser une fonction donc ça peut être un réseau de neurones mais là on va utiliser quelque chose de plus simple donc il y ait h qui dépend de paramètres théta ok on va revenir dessus donc là je vais dire ma prédiction c'est une fonction des entrées donc des notes de cet étudiant cette année là et cette fonction qui va dépendre de paramètres ces paramètres c'est ce qu'on va apprendre pour faire les meilleures prédictions possibles alors qu'est-ce qu'on va faire quel modèle on va utiliser on va utiliser la régression linéaire ici donc là je vais dire j'ai si j'ai une note xy donc là on va prendre un étudiant qu'on connaît donc j'ai les xy d'un étudiant de la promo 2000-2021 j'ai mon h de théta donc là c'est ma fonction cette fonction là on va dire ça va être un point qu'on peut assimiler à un biais on va dire plus la somme pondérée des notes de cet étudiant donc là je peux dire la prédiction de la note au concours d'un étudiant ça va être une somme pondérée de ces notes au cours de l'année ce qui est quelque chose d'assez intuitif donc là les paramètres que j'aurai finalement pour éventuellement avoir les meilleures prédictions possibles ce sera mes poids je fais une somme pondérée et je vais essayer de trouver la meilleure pondération possible pour faire de bonnes prédictions donc là par exemple pour illustrer ça si j'ai mon nouvel élève qui a 13 14 et 11 je me demande quelle note il a au concours si je disais mon W0 mon terme de biais il serait nul et puis je dirais ça note au concours le truc si on n'a pas trop d'informations on va dire c'est la moyenne de ces autres notes a priori le truc on dit ta note au concours ça devrait être ta moyenne en maths en informatique et en français donc là si c'est la moyenne mes poids ce sera 0,33 0,33 et 0,33 donc quelque part je dirais ça note au concours si je n'ai pas trop d'infos je lui dis tu devrais avoir à peu près 12 et demi très bien donc là on fait une prédiction on dit très bien alors là voilà ce qu'on fait on dit là sa note on pourrait lui dire c'est ça mais d'expérience on dira peut-être tiens peut-être que je ne sais pas le français a plus de poids que les maths sur ce concours là donc on pourrait mettre 0,5 sur le français puis un peu moins sur les autres on va faire une moyenne mais là en pratique on va utiliser une méthode type machine learning donc ce qu'on va faire c'est on va utiliser l'information qu'on connaît qui est sur la promo 2020-2021 on connaissait les notes au cours de l'année on connaissait aussi les notes au concours et bien ce qu'on va dire on va essayer d'avoir des poids donc les paramètres mes pondérations là que je mets sur chaque note ça va être celle qui minimise un terme de loss donc une sorte d'erreur qu'on va avoir entre la prédiction avec les paramètres donnés et la réalité donc là pour un élève de la promo 2020-2021 on connaît les notes au cours de l'année si on pose un modèle avec ces paramètres on va faire des prédictions pour tous les élèves avec un jeu de paramètres donnés pour deviner quelles auraient été les notes et on va les comparer aux notes qu'ils ont eues effectivement et en faisant ça on va pouvoir se permettre de faire varier ces poids qu'on a sur les différentes notes pour avoir les meilleurs ajustements possibles les meilleures prédictions possibles c'est ce qu'on va faire alors un loss qui est très classique c'est regarder la différence au carré entre la note prédite et la note réelle celui-là on va le réutiliser pas mal de fois il est sympa j'aime bien il se dérive bien en plus on va le revoir après donc là on dit mon loss ça va être la différence entre la note prédite et la note réelle donc là si je pousse un petit peu ça si je regarde vraiment dans le détail donc ce loss-là pour chaque observation i donc pour chaque individu ça va être la somme pondérée de mes notes avec les poids que j'ai choisis moins la vérité terrain donc ça au carré et ça je vais en faire la moyenne sur tous mes individus de la base d'apprentissage donc pour la petite histoire là cette moyenne du loss c'est ce qu'on va appeler le risque empirique c'est en gros le risque de se tromper avec sur un jeu d'apprentissage donné et avec des paramètres donnés donc pour illustrer un petit peu pour avant de revenir un petit peu dans comment on va optimiser ça donc je reviens dessus donc on avait ces données-là on a tous mes élèves de la promo 2000-2021 j'ai leurs notes au cours de l'année j'ai leurs notes au concours là je vais décider d'avoir certains poids donc là mes poids c'est je fais une moyenne de leurs notes en maths en informatique et en français donc si je fais ça donc là c'est ma fonction hθ2x c'est ma moyenne pondérée si je fais ça ma prédiction pour le premier élève c'est 11,8 le deuxième c'est 8,6 troisième 12,6 et ainsi de suite et là on va comparer ces prédictions aux notes réelles et on voit qu'on n'est pas si mauvais c'est pas mal quand même lui bon il a eu 14 on avait prédit quelque chose d'assez haut lui il a eu 7 on avait prédit quelque chose d'assez bas on n'est quand même pas trop mal donc finalement faire une moyenne ça marche plutôt bien et là ouais donc là j'ai pas montré mais un élève mais si je fais ça j'ai un risque empirique donc cette moyenne d'erreur au carré elle vaut 2,24 ce qui n'est pas trop mal si j'en fais la racine carré ça me fait une erreur moyenne d'entre 1 et 2 c'est à peu près correct là maintenant je vais commencer à ajuster à la main mes paramètres je vais mettre un petit peu plus de poids sur les maths et l'informatique et un petit peu moins sur le français et là on regarde mes prédictions ah tiens elles sont un petit peu meilleures que tout à l'heure elles se sont affinées mon risque empirique donc en moyenne sur tous mes individus il est tombé à 0,99 donc là je commence à avoir une erreur qui est un peu meilleure et là alors là je vais je redescends donc là je vais dire bon finalement c'est un concours très scientifique sciences dures donc là je mets vraiment le paquet sur les mathématiques et l'informatique donc là je vais mettre 0,50 sur les maths 0,50 sur l'informatique et la rédaction ça ne rentre pas du tout en compte dans ce concours là donc là on met 0 tac là on commence à avoir des prédictions qui collent beaucoup plus aux vraies valeurs et là j'ai un risque empirique qui est vraiment tombé donc là je peux commencer à me dire j'ai un prédicteur qui sur les élèves de l'an dernier marchait bien si ceux de l'an prochain enfin si ceux de cette année ont un comportement comme ceux de l'an dernier j'ai un outil assez fiable pour prédire les notes donc là voilà on a un prédicteur qui tient la route alors voilà là j'ai noté bien mais ce serait mieux si on faisait ça de manière automatique donc là j'ai 4 paramètres à régler j'avais une petite intuition sur ce qu'il voulait dire en plus et j'ai pu les régler à la main très bien dans la vraie vie on peut avoir des milliers voire des millions de paramètres donc il est absolument hors de question de régler des paramètres à la main donc là vous me voyez venir il va falloir optimiser ça de manière automatique et ce qu'on va faire on va faire de la descente de gradient alors si il y a une slide où il faut être vraiment concentré c'est celle-là si vous la loupez la suite va être vraiment dure donc là il y a un concept qui est absolument essentiel pour comprendre comment on apprend un réseau de neurones donc là ce que j'ai dit c'est que j'avais mon risque empirique donc mon risque empirique c'était ici là c'était la moyenne de l'erreur de prédiction au carré là j'avais mon erreur de prédiction là j'avais la réalité je faisais la différence je la mettais au carré et j'en fais la moyenne surtout mes individus de la base d'apprentissage donc ce risque-là c'est vous avez vu c'est ce que j'ai minimisé je voulais avoir l'erreur au carré minimum possible avec mes paramètres ce qu'on va faire et ça on va le faire maintenant mais on va aussi le refaire sur les réseaux de neurones c'est comme ça qu'on apprend un réseau de neurones on utilise la même stratégie on fait de la descente de gradients donc c'est-à-dire ce risque empirique on va en calculer son gradient alors son gradient c'est quoi son gradient ça va être un vecteur dans lequel j'ai la dérivée de mon risque empirique par rapport au premier paramètre de mon prédicteur donc W0 la dérivée par rapport à W1 la dérivée par rapport à W2 et jusqu'à la dérivée par rapport à WP donc là j'ai mon risque empirique et ce que signifie le gradient c'est la dérivée de ce risque empirique par rapport à tous les paramètres que je vais vouloir apprendre alors si c'est un peu obscur et que vous n'osez pas le dire on peut faire un parallèle avec quand on fait un gâteau quand on fait un gâteau on a des ingrédients on va le mettre au four on va mélanger des trucs tout ça et on a un certain nombre de paramètres c'est combien on va mettre de sucre pendant combien de temps on va chauffer le gâteau voilà combien de temps on va battre les oeufs enfin tout ce genre de choses quelque part des fois on va dire tiens le gâteau là il est un peu trop cuit peut-être je devrais le mettre un peu moins longtemps au four ah là ça manque un peu de sucre j'aurais dû en mettre un peu plus là quelque part on va faire exactement la même chose ici avec le gâteau ce qu'on veut maximiser c'est qu'il soit le meilleur possible nos paramètres ça va être temps de cuisson quantité de sucre tout ça là ce qu'on va avoir c'est on veut minimiser le risque empirique et on va se dire pour avoir un risque empirique qui serait un petit peu meilleur est-ce qu'il faudrait mettre un petit peu plus est-ce qu'il faudrait que W0 soit un peu plus grand est-ce qu'il faudrait que W1 soit un peu plus petit et en fait on va avoir des poids donnés à un moment donné et ces poids-là on va les ajuster et le gradient il va nous dire comment je devrais ajuster mes poids pour qu'ils soient un petit peu que mon résultat soit un peu meilleur pour que je me trompe un peu moins et ce qu'on va faire avec une descente de gradient on va hop faire un test on va dire ben là hop on a cette prédiction là on voit l'erreur on va regarder hop on peut calculer est-ce que j'aurais dû être un peu plus haut un peu plus bas sur ce paramètre celui-là et ainsi de suite ça on va le calculer je vais vous montrer comment et on va ajuster on va recommencer on va refaire un essai avec des paramètres un peu ajustés et on va les ajuster peu à peu jusqu'à avoir des paramètres qui sont nickels qui nous permettent d'avoir de bonnes prédictions donc chaque fois que je vais vous dire ce terme gradient l'idée derrière c'est quelque chose qui nous permet d'ajuster tous les paramètres de mon prédicteur de manière à faire de meilleures prédictions alors on revient un peu sur les maths donc là ce gradient l'avantage là je vais être un petit peu plus calculatoire mais c'est qu'on peut le calculer de manière analytique donc d'un point de vue calcul on peut le calculer directement et dans un ordinateur ce calcul se fera très très vite donc là le calcul du gradient de mon risque empirique ici donc la dérivée de ce terme-là de cette énergie-là je dirais ce risque par rapport à W0 ça va être 2HθXI moins YI par rapport à W1 ça va être 2HθXI moins YI fois XI1 et ainsi de suite donc ça c'est quelque chose que je peux calculer de manière très simple analytiquement et dans un ordinateur c'est quelque chose qui ira très très vite donc là à partir de là je vais vous faire un peu comme ce que je vous avais dit avec le gâteau on fait un premier essai on ajuste on fait un deuxième essai on ajuste et ainsi de suite et bien là on va faire exactement la même chose donc là on va se dire ben là mais je veux faire un état initial je vais dire je mets un billet à zéro et je mets la même pondération sur les maths l'informatique et le français je vois mon risque empirique à l'aide de cette formule que j'ai calculée analytiquement préalablement je vais calculer mon gradient mon gradient il ressemble à ça je dis ah bon ben voilà ça c'est mon gradient et ce que je vais faire donc là j'avais mes paramètres la initio je vais leur enlever alors moins lambda le gradient alors ça ça c'est un on a des histoires de convergence rate enfin voilà on a des vitesses de convergence ça je vais pas rentrer là-dedans c'est plus maths mais en gros on va enlever à mes paramètres un petit terme fois le gradient donc que j'avais calculé ici avec mes paramètres donc là j'avais mes premiers paramètres j'avais un risque j'ai calculé mon gradient du risque ben ce que je fais je vais enlever au paramètre que j'avais un lambda on va dire un coefficient qui va être préfixé fois ce gradient-là et je vais mettre ça comme mes deuxièmes paramètres donc un peu comme pour mon gâteau ah là j'ai mis un petit peu plus de sucre j'ai un peu moins cuit et là voilà là du coup j'ai mis mon nouveau jeu de paramètres on peut voir il n'y a pas eu trop de modifications il ne faut pas aller trop trop vite mais là mes 0.33 là j'en ai deux qui sont passés à 0.32 donc ça je vais refaire encore la même chose alors là le petit t là c'est un transpose c'est une transposée par convention les vecteurs ils sont sur une colonne mais bon ça prenait trop de place donc j'ai mis un transpose donc là on fait la même chose donc là on reteste avec une nouvelle donnée on regarde que vaut mon risque empirique avec ces paramètres-là on voit que ça a un peu diminué c'est plutôt bon signe on commence à avoir un risque empirique qui est un peu meilleur très bien on recalcule le gradient on enlève ce gradient à mon théta d'itération 2 tac on voit que là celui-là il commence à descendre un peu plus et ainsi de suite et ainsi de suite donc là si je lance ce truc 1000 fois si je le fais 1000 fois à la fin donc là j'ai fait une petite simulation pour de vrai sur un jeu de données et en ayant optimisé ça j'ai trouvé un biais qui était à 0 j'avais un coefficient de 0,48 sur les maths un coefficient de 0,53 sur l'informatique et moins 0,01 sur sur le français donc j'ai retrouvé alors il y a toujours une petite erreur près en optimisation on optimise à une erreur près donnée mais voilà globalement j'ai retrouvé ce que j'avais trouvé à la main qui était intuitif donc là j'ai fait Laurent je t'interromps là on a quelques questions une petite avalanche de questions notamment autour du paramètre lambda autour de ton lambda le lambda voilà qui est apparu sur le slide 37 je crois ouais ce petit lambda là ça c'est un terme de mise à l'échelle alors on va dire là mes paramètres ici ils valent 0,33 0,33 0,33 ils vivent sur une échelle donnée on regarde ici mes gradients mon gradient là c'est 0,81 2,93 7,23 12,03 si j'enlève à mes premiers paramètres ce gradient là directement je vais avoir quelque chose qui vaut moins 0,81 plus de 3 donc je vais avoir quelque chose qui est très grand et qui n'aura plus aucun sens donc ce lambda là quelque part il va mettre à l'échelle les valeurs de mon gradient par rapport aux valeurs des paramètres eux-mêmes donc typiquement si ce lambda est trop grand je vais avoir quelque chose qui numériquement est instable et va exploser il ne faut surtout pas qu'il soit trop grand s'il est trop petit par contre chaque itération je vais enlever enfin je vais pas changer suffisamment vite mes paramètres donc il me faudra un nombre énorme d'itérations pour converger donc ce terme lambda c'est le c'est le learning rate qu'on appelle vous le trouverez assez souvent le LR donc ce learning rate il faut qu'il soit ni trop petit ni trop grand donc s'il est trop grand il fait exploser les calculs s'il est trop petit la convergence prend une éternité donc il faut trouver quelque chose qui est ni trop petit ni trop grand mais c'est un coefficient de mise à l'échelle je n'irai pas trop trop loin dessus mais c'est quelque chose que c'est un des premiers paramètres qu'on réglera même quand on fait des réseaux de neurones quand on voit qu'un réseau de neurones commence son apprentissage instable le premier truc qu'il faut faire c'est diminuer le learning rate voilà j'espère que ça répond bien à la question deux petites remarques questions sur le minimum comment s'assure-t-on que l'on n'atteint pas un minimum local du risque empirique et est-ce que comment éviter de tomber sur un minimum local une descente de gradient on tombe dans un minimum local ça c'est sûr alors après c'est une question qui n'est pas si simple je pensais avoir la vérité il y a même un an ou deux j'en suis moins sûr il n'y a pas longtemps enfin depuis la semaine dernière où j'ai rediscuté avec des optimiseurs là sur ce problème-là c'est sûr on va trouver le minimum celui-là il est facile là c'est bon quand on commence à avoir beaucoup plus de paramètres on est théoriquement dans un problème qui est convex donc convex si on est dans un problème convex avec une descente de gradient on trouvera le minimum on peut avoir ce qu'on va appeler des points sell des points où il y a peu de gradients et dans lesquels on peut être bloqué donc la vérité n'est pas si sûre donc voilà normalement avec une descente de gradient on va tomber dans un minimum local c'est quasi sûr théoriquement on a des problèmes qui sont convex donc on devrait être dans le bon minimum après numériquement on a des choses qui ne sont pas forcément si simples donc en pratique ce qu'on va faire donc là ce sera vraiment la fin on va rajouter de l'aléa donc on va faire de l'apprentissage stochastique ça je vous en parlerai très vite fait à la fin et après on va aussi rajouter des termes d'inertie aussi qui permettent de limiter le risque de tomber dans des minimas locaux un peu petits mais là voilà on va plus vers un cours d'optimisation en grande dimension donc là ce n'est pas le propos aujourd'hui mais il y a toute une littérature là-dessus ça c'est clair on est bon ? en tout cas voilà dans ce cas-là celui-là est vraiment facile sur de la régression logistique là on y arrivera enfin on pourrait même faire encore mieux qu'une descente de gradient c'est sûr que là on a le minimum en réseau de neurones ce sera peut-être moins évident donc voilà du coup juste une petite illustration donc là on a là je vous montre une courbe de convergence donc là vous voyez en abscisse les itérations de ma convergence ici donc le le risque empirique donc là au début on avait un risque empirique assez haut donc au début on a vraiment très très vite convergé puis après hop on ajuste peu à peu et à la fin il se passe plus grand chose quoi voilà alors pareil je ne veux pas rogner sur des cours peut-être plus génériques dans la vraie vie quand on va faire un apprentissage on ne va pas juste regarder la décroissance de la courbe sur le jeu d'apprentissage on va aussi regarder ce qui se passe sur un jeu de test pour être sûr qu'on ne surapprend pas mais ça c'est des choses qu'on verra ou qu'on a déjà vu même dans d'autres séquences quoi qu'il en soit voilà la descente de gradient là on voit elle descend et ça marche très bien ok donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur la descente de gradient est-ce que c'est clair pour tout le monde on est bon on va continuer là on va aller un petit peu plus dans les maths alors on va faire un assemblage de la partie 1 et de la partie 2 partie 1 on avait vu un réseau de neurones comment ça fonctionne partie 2 on a vu une descente de gradient comment ça fonctionne qu'est-ce que ça fait et comment ça fonctionne maintenant on va assembler les deux alors juste voilà tout à l'heure on a vu là je vous ai minimisé je vous ai fait des prédictions pour prédire les notes d'étudiants qu'est-ce qu'on avait on avait 3 variables en entrée notes en maths notes en informatique notes en français là en mode réseau de neurones on a des problématiques plus compliquées donc là je vous en montre une qui est c'est à peu près la même que ce qu'on avait avec Amnist mais en plus difficile mais conceptuellement c'est à peu près la même chose donc là on a un jeu de données célèbre A célèbre A c'est des milliers des milliers d'images de célébrités donc là on en voit quelques-unes donc là on a des images je ne sais plus leur dimension mais qui sont assez grandes et je crois que vous il me semble que dans la précédente séquence on a travaillé avec ou dans une prochaine on va le faire en tout cas c'est un jeu qui est assez connu et le but du jeu en fait ça va être de deviner des caractéristiques dans l'image donc là en entrée on a notre image je vous ai dit on a cette convention là on dit on a P variable donc P ça va être le nombre de points dans mon image fois 3 parce que c'est des images couleurs on va avoir un canal rouge un canal vert un canal bleu donc P c'est nombre de pixels fois 3 donc on est largement au-dessus des trois variables qu'on avait tout à l'heure en entrée et en sortie là on a K caractéristiques qu'on va ressortir dans l'image donc dans Céléba on va ressortir 40 caractéristiques donc par exemple une caractéristique ce sera est-ce que la personne prise en photo a des lunettes ou non donc là ça va être ma première caractéristique dans l'image la deuxième caractéristique ça va être est-ce que la personne sourit ou non est-ce qu'on a un homme ou une femme est-ce que je sais pas la personne a un nez pointu il y a des choses assez exotiques alors il y en a un qu'on aime bien dans la littérature un peu fair learning où on essaye de faire des choses assez éthiquement propres on va dire donc est-ce que la personne est attractive ou non on voit qu'on a des biais monstrueux pour prédire au sens des gens qui vont noter des données si les personnes sont attractives ou non donc c'est un jeu qui est vraiment rigolo qui est très sympa et très biaisé dans tous les sens donc il y a beaucoup de questions qui se posent niveau éthique là-dessus donc voilà c'est un jeu que j'aime bien mais voilà donc tout ça pour dire ce jeu-là voilà on a maintenant des entrées qui sont en grande dimension des caractéristiques dans l'image qui sont pas juste est-ce qu'on a un 0 à 1 on a des choses un petit peu plus fines à deviner et donc ça devient assez challenge alors tout ça pour dire voilà là-dessus clairement je vais pas faire de pipeline comme au début à la main pour avoir des points efficaces on va faire quelque chose d'automatique alors on va voir l'apprentissage du réseau en deux temps d'abord je vais vous dire comment j'apprendrai ce réseau les paramètres d'un réseau si j'avais un réseau qui est dit dense pas encore convolutif on passera dessus après mais chaque chose en son temps là on a vu ce qu'était la descente de gradient maintenant on va voir comment on calcule le gradient sur un réseau dense et à la fin on verra sur un réseau convolutif donc là voilà on va regarder un réseau qui est dense donc là vous en avez déjà vu je vais pas réexpliquer on a une première couche d'entrée donc cette couche d'entrée on va lui mettre l'image qu'on a en entrée je peux je peux montrer mon image là je vais la mettre en entrée ça va être mes intensités de l'image en entrée après ces intensités je vais les mettre je vais les mélanger pour qu'elles aillent dans une deuxième couche cachée après une autre couche et ainsi de suite jusqu'à la sortie où la sortie j'aurai ma prédiction là j'ai mon image donc ce que je fais pour k de 1 à p je vais dire la valeur du neurone k dans mon image ce sera une intensité de mon image donc là je suis en train de copier mon image en entrée du réseau de neurones ok qu'est-ce qu'on va faire donc le modèle dit forward qui passe mon image on va rentrer un petit peu plus dedans donc là ce qu'on a donc on a l'image elle rentre on voit ce qui se passe dans la couche 2 donc dans la couche 2 on va c'est des choses qu'on a un peu vu déjà tout à l'heure donc là je regarde mon premier neurone mon premier neurone O donc je vais le calculer en deux fois d'abord je vais dire c'est S qui est une somme pondérée de ce que j'avais à la couche précédente donc là ce point là ça va être d'abord la somme pondérée de XI1 donc la somme de pardon XI1 avec W1 plus XI2 fois W1 et ainsi de suite donc là ce point là d'abord c'est une somme pondérée de ces points là alors ces poids là c'est ce qu'on va apprendre par la suite ça va être mes paramètres du réseau j'ai beaucoup plus de paramètres tout à l'heure j'avais 4 paramètres à apprendre là vous voyez déjà dès la première couche ça va m'en faire vraiment beaucoup des poids et après j'en aurai d'autres et ainsi de suite donc je vais avoir ça mon deuxième neurone ça va être encore une somme pondérée de tout ce que j'avais en entrée avec des poids qui sont différents et que je vais apprendre et ainsi de suite jusqu'au dernier neurone de cette couche là donc voilà là j'ai mes SLK plus 1 SL là c'est L plus 1 ça va être 2 donc j'ai S2K et après donc ce qu'on a vu c'est on fait toujours une opération linéaire suivie d'une non-linéarité là ma non-linéarité c'est ce qu'on appelle phi souvent on l'appelle comme ça donc je vais faire du relu un peu comme j'avais fait sur mes images là vous vous souvenez j'avais mes convolutions mon biais puis après j'appliquais relu ben là je vais faire une somme pondérée avec alors là je ne l'ai pas noté mais il peut y avoir aussi un terme de biais et je vais mettre à 0 tout ce qui est négatif donc là déjà d'entrée je vais même sélectionner des choses je vais sélectionner potentiellement des régions de l'image qui sont pertinentes ou pas je vais faire ça donc là première couche j'ai fait ça deuxième couche je refais pareil je dis la valeur de ce neurone là c'est une somme pondérée des neurones de la couche précédente avec des poids poids que je vais apprendre celui-là même chose avec d'autres poids et ainsi de suite et on refait ça finalement couche après couche jusqu'à la sortie du réseau de neurones très bien donc chaque fois on fait du relu d'ailleurs on va sélectionner à différents niveaux l'information ok dernière couche donc la dernière couche là j'ai dit je prédisais 40 caractéristiques dans mon image donc là j'ai grand K qui va valoir 40 donc là en sortie j'ai un vecteur de taille 40 et là quelque part je peux alors j'ai mis safmax mais ça pourrait être autre chose peut-être c'est pas le plus pertinent en tout cas voilà je vais mettre une non-linéarité mais qui sera pas forcément relue donc là j'ai mis une non-linéarité qui va garantir ici que toutes mes valeurs sont entre 0 et 1 donc là parce que en sortie je veux avoir des probabilités et j'ai pas envie de faire de l'optimisation sous contrainte c'est compliqué à faire c'est pas bon donc là ce que je vais faire je vais juste avoir une non-linéarité sur la sortie du réseau qui garantit que tout ce qui va sortir a des valeurs entre 0 et 1 comme ça j'ai des probabilités je vais pas enfin ouais pas utiliser d'optimisation un peu compliquée ça complexifierait les choses c'est assez difficile comme ça bon là j'ai mis encore un autre terme qui dit que la somme de tous mes poids valent 1 après c'est pas forcément le plus pertinent j'aurais pu mettre une fonction logistique tout court qui ressemblerait un petit peu à ça quoi qu'il en sorte voilà j'ai une fonction non-linéaire en sortie qui m'amène des garanties sur ce que j'aurais en sortie ok on est bon donc là on se retrouve finalement un peu comme dans ce que je vous avais dit pour les notes tout à l'heure on avait un prédicteur c'était un terme de biais plus trois notes pondérées c'était ma prédiction bien maintenant ma prédiction c'est 40 sorties qui dépendent de énormément énormément de poids donc là c'est impossible de les régler à la main c'est inimaginable là je pense imaginons que j'ai 10 couches j'ai pas fait le calcul à la main mais j'ai potentiellement un million de neurones de poids à tuner on doit être de cet ordre donc c'est quelque chose qui est assez énorme alors là je vois qu'il y en a qui voient pas les biais j'aurais pu les rajouter là c'était pas nécessaire j'ai un petit peu simplifié le réseau pour montrer le principe du calcul du gradient mais dans la vraie vie il y aura des biais donc voilà on est arrivé à quelque chose des résultats donc là j'avais mon image en entrée donc là j'avais mis un personnage avec un chapeau une moustache c'était un homme on peut pas dire qu'il souriait donc voilà il avait ses caractéristiques là avec les poids que j'avais j'ai prédit certaines caractéristiques et je vais les comparer à la réalité on a dit là on fait pas que décrire comment un réseau transforme la formule mais plutôt comment un réseau va tuner ses paramètres donc pour tuner ses paramètres on va faire exactement ce qu'on avait vu avec les notes on va faire de la descente de gradient et il y a un point qui va être absolument clé c'est calculer le gradient de d'un loss finalement d'une d'une erreur donnée en moyenne sur mes sur toutes mes données d'apprentissage par rapport à mes paramètres du réseau tout à l'heure on avait l'erreur moyenne de prédiction de la note on l'a dérivée par rapport à tous les paramètres de mes quatre poids là de ma régression logistique et bien maintenant on va dériver l'erreur moyenne de prédiction sur sur mes 40 sorties pour toutes les images de mon jeu d'apprentissage et on va dériver ça par rapport à tous les paramètres de mon réseau de neurones alors je vois cross-otropie c'est celui qu'on utiliserait en réalité là voilà j'en ai utilisé un qui est facile à dériver c'est plus pédagogique on va dire mais dans la vraie vie on ferait de la cross-otropie ok donc nous y voilà donc là on va définir à l'os là j'ai défini à l'os qui est voilà qui est possible c'est pas forcément le meilleur mais il va bien marcher et il se dérive très facilement à la main donc là ce que je vais dire c'est mon erreur de prédiction pour l'image i donc là c'était le gars qui fait sa tête un peu bizarre c'est dans la panthère rose pour les anciens donc mon erreur de prédiction ça va être finalement donc là mais hkθ de xi ça va être ma probabilité que la personne ait un chapeau la probabilité avec les paramètres donnés que la personne sourit et ainsi de suite je vais comparer ça à la réalité et mon loss finalement mon erreur pour cet individu là ça va être l'erreur au carré de toutes mes prédictions sur toutes les features sur toutes les caractéristiques ça ça va être mon loss donc pour cet individu là alors petite illustration imaginons que les poids soient mal calibrés ben ici voilà je pourrais avoir sur les deux premières caractéristiques 0 0 et là j'aurais 0 4 0 8 bon là je pourrais avoir un loss de alors si on considère aussi toutes les autres les 40 caractéristiques je pourrais avoir un loss de 0 376 si maintenant mes poids sont bien calibrés là je vais avoir un loss voilà des caractéristiques prédites qui sont bien plus proches de la réalité et j'aurai un loss qui sera très bas super donc là on va faire comme tout à l'heure on refait le même principe que pour les élèves on va calculer les paramètres qui minimisent mon risque empirique qui est la moyenne du loss sur toutes mes observations d'apprentissage donc là clairement on va être par contre vu qu'on a des millions de paramètres à tuner on est sûr de la descente de gradients en grande dimension alors comme tout à l'heure je vous ai dit là on a notre risque empirique on en avait calculé son gradient donc là qu'est-ce que va être le gradient du risque empirique ça va être sa dérivée par rapport au premier poids ici par rapport au deuxième poids ici celui-là et ainsi de suite jusqu'au tout dernier poids donc là mon gradient du risque empirique c'est ça alors on peut un petit peu le développer ça va être le sur la somme donc pour tous mes n la somme sur tous mes cas des gradients du loss au carré donc là je vais dire voilà je vais je vais avoir ce truc-là donc ça on va pouvoir un petit peu plus le développer je vais avoir le la somme pour tous mes individus et pour toutes mes sorties de la dérivée en fait on va avoir la dérivée de la prédiction pour l'individu i caractéristique k par rapport à la réalité par rapport à ce w1 donc si ce w1 était un peu plus grand un peu plus petit est-ce qu'on se tromperait plus ou moins pour l'individu i la caractéristique k pareil pareil pour ce w quel va être son impact sur les sorties et ainsi de suite jusqu'à la fin donc là on va vraiment avoir la sensibilité quelque part de de l'erreur par rapport à tous les paramètres dans mon réseau donc ça ça va être vraiment ce gradient-là donc ça c'est quelque chose qu'on peut calculer de manière analytique par contre par contre il y a quelque chose qui est un peu compliqué c'est ce hk de xy en effet il dépend des w puisque pour arriver à la sortie on est passé par ce gars-là mais en fait c'est vraiment la caractéristique des réseaux de neurones dans le monde de l'apprentissage c'est la sortie en fait c'est un assemblage d'une couche avec une autre couche en fait la fonction là elle dépend de celle-là qui elle-même dépendait de celle qu'il y avait avant qui elle-même dépendait de celle d'avant et ainsi de suite en fait cette fonction-là c'est une fonction composée on a composé des fonctions qu'on avait à plusieurs couches et pour calculer la dérivée de l'erreur au carré par rapport à tous ces paramètres en fait il va falloir calculer une dérivée par rapport à une fonction composée alors là je vais refaire une deuxième parenthèse parce que pour faire cette dérivée il va falloir utiliser le théorème des fonctions composées donc qu'on appelle la chain rule je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça donc il faut utiliser la chain rule pour calculer ces dérivées alors il y en a qui pourraient dire on pourrait faire ça aussi de manière à la mode des différences finies mais ce serait assez instable ce serait hyper lourd on va le faire de manière analytique mais avec ce théorème là alors on ressort un petit peu des réseaux de neurones on va y revenir on va juste voir une fonction proposée de très très bête et voir comment on pourrait calculer sa dérivée donc là on va poser un modèle qui est très bête voilà j'ai deux fonctions j'ai une fonction f a de x donc c'est une fonction de paramètre a qui prend en entrée x ce sera x fois j'ai une autre fonction donc j'ai b de x c'est une fonction donc qui prend en entrée elle prend à manger x et elle a un paramètre b ce sera x plus b et ce que je pourrais dire je pourrais dire bah tiens je vais faire quelque chose d'un peu bête moi ce que je fais c'est si j'ai un x voilà j'ai un x donné j'ai une entrée je sais pas et bien la sortie ce sera la prédiction de ma sortie ce sera f a de g de b de x donc pour calculer une prédiction là j'ai deux petites fonctions que j'ai composées je vais d'abord calculer gb de x je vais prendre le résultat je vais calculer f a de ce truc là et ce sera ma prédiction voilà c'est un modèle de prédiction voilà basique mais avec une fonction composée alors là je le mets en gris parce que c'est pas si important pour l'instant mes paramètres je les voilà je les fixe on va dire alors à Toulouse on dirait bistodenas donc à vue de nez on sent que voilà moi je mettrais bien a comme ça et b comme ça pour faire des bonnes prédictions et puis là on a une observation xy on a vu une fois que xy valait 1 et par rapport à ce modèle là la sortie yy c'était 3 et je me dis ah ouais super on retombe un peu sur ce qu'on avait on a un modèle ce modèle c'est une fonction composée on a des paramètres qu'on a estimés à la main on va dire et là on a une observation on a observé que si on avait ça en entrée on aurait ça en sortie comment on pourrait ajuster les paramètres pour qu'ils soient un peu meilleurs sur cette observation là c'est un peu ce qu'on va faire avec une descente de gradient donc pour y arriver on va calculer donc le gradient d'une erreur de prédiction donc là je vais avoir ma prédiction pour un xy donné avec les paramètres a et b c'est ce truc là c'est fa de g b de x je vais la comparer à ma vraie sortie là je vais en faire un loss bon loss je vais faire comme tout à l'heure je vais dire c'est une différence au carré entre la prédiction et la réalité et je vais calculer la dérivée de ce terme par rapport à a et à b alors qu'est-ce que ça va donner c'est là qu'on va voir justement cette chain rule elle va intervenir maintenant je vais calculer la dérivée de mon loss par rapport à a pour voir si a avait été un petit peu plus haut si a avait été un peu plus haut est-ce que je me serais plus trompé ou moins trompé sur cette observation là c'est ce que ça va représenter ce truc là et là pour calculer ce loss donc j'ai loss qui est une fonction donnée qui dépend de préd qui lui était une fonction qui lui-même dépendait d'une fonction abriquée dans l'autre donc là on a plusieurs choses à abriquer les unes dans les autres et pour calculer la dérivée de ce truc par rapport à a en fait je vais devoir utiliser le théorème des fonctions composées donc là qui est la dérivée d'un y par rapport à x ça va être dérivée de y par rapport à u fois dérivée de u par rapport à x ou avec d'autres notations celle que j'avais vue à l'époque en terminale donc c'est la dérivée de f de g de x par rapport à x c'est g prime de x par rapport à f prime de g de x ça tout le monde l'a vu bon ben ça c'est exactement la même chose mais avec d'autres notations et ce qu'on va faire ici c'est ça on va le refaire ici on va dire la dérivée du loss donc la dérivée de ce terme de tout ça par rapport à ça va être la dérivée ce loss là il valait ça donc ça va être la dérivée de ce terme là par rapport à f a de g b de x i multiplié par la dérivée de f a g b de x i là il manque un déron par rapport à a déron a donc c'est la dérivée de ce truc là par rapport à a et là là c'est chouette on tombe sur des choses qu'on sait calculer ce terme là ben là on peut calculer sa dérivée ça va être ça c'est la dérivée de littéralement a x plus b on va dire enfin même pas de a plus b au carré par rapport à a en gros donc ça on sait le calculer la dérivée de f a g b de x i c'est a fois g b de x i alors là il manque un déron ici par rapport à a donc ça ça va correspondre à g b de x i donc là on le retrouve ici et là bingo on n'a que des choses qu'on sait calculer si on connaît x i b et a or on avait dit qu'on les connaissait là maintenant on veut calculer la dérivée du loss donc ce loss là par rapport à b donc là on va rentrer un petit peu plus loin dans finalement cette chain rule on va se souvenir donc le loss de la prédiction donc l'erreur de prédiction par rapport à la réalité c'était ce terme là donc d'abord on va le dériver par rapport à fa gb de x i donc là première chose on va calculer la dérivée du loss au total au complet par rapport à ce terme là c'est ce qu'on retrouve ici après on va calculer la dérivée de ce terme là par rapport à ce qu'il a à l'intérieur donc gb de x i c'est ce qu'on retrouve ici et après on va rentrer encore un peu plus dans le détail on va calculer la dérivée de gb alors là il manque un déron par rapport à b donc on veut calculer la dérivée de ce gros terme là par rapport à petit b qui est caché vraiment au coeur de cette fonction là et bien ce qu'on va faire on va le faire d'abord en calculant la dérivée de tout par rapport au gros terme après la dérivée de quelque chose de plus précis par rapport à quelque chose de plus précis et enfin la dérivée du dernier terme par rapport à la cab et là on peut voir finalement cet assemblage de fonctions là on a fait notre chain rule et grâce à ça on tombe sur des choses qu'on peut calculer de manière assez simple donc là j'ai détaillé le calcul on peut le refaire et ça tombe là dessus et là en fait on a eu une fonction qui était un peu lourde quand même à calculer et bien en faisant la chain rule on peut calculer sa dérivée par rapport au premier paramètre et par rapport au deuxième paramètre donc là c'est assez chouette et c'est ce qu'on va faire on va faire la même chose alors les expressions seront beaucoup plus lourdes dans un réseau de neurones mais on va utiliser exactement le même principe exactement le même voilà et juste pour finir donc là pour répondre à ma question initiale et bien là du coup j'ai calculé la dérivée de mon loss par rapport à A et par rapport à B j'avais dit que c'était cette expression là ça c'est des choses qu'on calcule très vite dans un ordinateur et bien je pourrais dire là j'ai moins 4,5 moins 3 et donc si je veux ajuster mon A et mon B je vais lui enlever cette information là donc là on est en mode on retombe sur la descente de gradient on va faire ça est-ce qu'on est bon là dessus c'est assez clair j'ai pas tué tout le monde si ça va on continue ok donc on revient à notre réseau de neurones donc là on avait notre réseau dense pas mal de couches tout ça on avait dit on avait notre loss alors je vais utiliser des notations simplifiées là il va y avoir beaucoup de choses donc là on a Ri de Theta en fait c'est le loss pour l'observation I je vais utiliser une notation un peu plus compacte donc là ce que je vais faire pour commencer ce calcul du gradient donc je vais faire ma chain rule mais maintenant sur ce réseau qui est énormément de fonctions imbriquées pas juste deux donc première chose que je vais faire je vais calculer la dérivée de mon risque empirique pour l'observation I donc ça c'est ce que j'ai calculé par rapport à OLK OLK en fait c'est ma sortie c'est la couche de sortie donc là OLK en fait c'est HK de XI pour avoir des notations unifiées donc là j'ai la dérivée de mon risque empirique par rapport à la sortie par rapport à une des sorties pour XI donc c'est quelque chose qui vaut ça et ça je peux le calculer de manière analytique c'est quelque chose de tout bête donc ça va être la prédiction moins la réalité puis là je divise par N parce qu'après je vais moyenner sur toutes mes sorties donc ça c'est un truc que je peux calculer très rapidement même sur un ordinateur c'est que dalle quoi prédiction moins réalité c'est rapide très bien maintenant on rentre dans les choses sérieuses donc là maintenant on se dit maintenant on veut calculer la dérivée de ce risque empirique pour l'observation I donc un loss pour l'observation I par rapport à ces poids qui sont juste avant de la sortie pour les calculer qu'est-ce que je vais faire je vais faire ma chain rule on va refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure on sait qu'en fait ce RI par rapport à WPK on va dire que c'est en fait la dérivée de RI theta par rapport à OL plus 1K en fait c'est par rapport à la sortie là ici multiplié par la dérivée de OL plus 1K par rapport à SL plus 1K on se souvient OL plus 1K c'était phi c'était ma ma fonction non linéaire fois la somme pondérée donc on retrouve finalement ce terme là ici et là c'est fois des ronds SL plus 1K divisé par des ronds donc dérivés par rapport à WLPK donc là pour calculer ce H cette sortie là on avait utilisé un poids donc là en gros je dis la dérivée du risque empirique par rapport au poids juste avant la sortie je fais ma chain rule et j'obtiens quelque chose comme ça et là donc c'est chouette ce terme là on avait dit que pardon OL plus 1K c'était phi de SL plus 1K donc là et phi c'est un terme c'est un terme que je connais c'est soit relu soit une fonction logistique c'est voilà phi c'est quelque chose qu'on sait dériver donc ça on peut le calculer ce terme là il est connu et ça va aller très vite numériquement parlant là ici le lien entre SK et WLPK on avait dit que SK c'était la somme pondérée des termes là des OLP'K donc sur la couche avant avec ses points donc ça c'est quelque chose pareil qu'on va savoir dériver de manière rapide en fait ça va être égal à OLP donc ça va être égal à la valeur si je cherche celui-là ben là la dérivée ça va être égal au terme de neurones qu'on avait ici très bien donc là ce terme là on sait le calculer facilement c'est rien du tout j'ai envie de dire et le dernier terme donc ce R i theta sa dérivée par rapport à OL plus 1K ben en fait c'est ce qu'on avait calculé préalablement à la sortie donc là on parle vous vous souvenez là il y a la backpropagation ou rétropropagation on dit que quand on calcule la dérivée enfin le gradient des paramètres d'un réseau de neurones on part de la sortie du réseau de neurones pourquoi ? c'est parce que pour calculer la dérivée du risque empirique par rapport à une couche donnée on va avoir besoin de la dérivée du risque empirique par rapport enfin sur une information qui vient de la couche d'après ce qui est le cas ici donc là pour calculer la dérivée du risque empirique par rapport à ces poids là j'ai besoin de la dérivée du risque empirique par rapport aux valeurs des neurones ici ce que j'ai calculé préalablement donc là après on va faire à peu près la même chose maintenant on va calculer la dérivée du risque empirique par rapport aux valeurs des poids qu'on avait avant enfin qu'on a ici sur cette couche grand L moins 1 donc là on va faire la même chose on va faire notre chain rule on va dire c'est la dérivée du risque empirique par rapport aux valeurs des neurones de la couche d'après fois d'héron OL plus 1k sur des ronds SL plus 1k c'est la même chose qu'ici et là à la fin on a des ronds SL plus 1k par rapport à OL plus 1 OLK donc là c'est la même dérivée qu'ici mais on ne le dérive pas par rapport à W mais par rapport à O et là le calcul ça va être quasi le même au lieu d'avoir OLP on va trouver WLPK donc là on a deux calculs qui se font de manière analytique de manière très très rapide et là à nouveau on réutilise l'information qu'on avait à la couche d'après et ça ce process on va le faire itération après itération donc chaque fois on va calculer la dérivée par rapport à des points je vais sur celui d'après ici si on veut connaître la dérivée du risque empirique par rapport au poids ici on récupère l'information de dérivée du risque empirique par rapport à cela et on calcule aussi la dérivée du risque empirique par rapport aux valeurs des neurones sur ici la couche 2 par rapport aux valeurs des neurones sur la couche 3 et ainsi de suite donc voilà la backpropagation c'est ça donc c'est juste et au final après j'ai envie de dire si on voulait calculer la dérivée par rapport à ce terme là on pourrait aussi quelque part numériquement on pourrait faire ce qu'on a fait sur la slide où on avait juste deux fonctions imbriquées on pourrait faire tout plein de choses mais c'est dommage parce qu'on va avoir de la formation récupérée donc voilà donc ce qu'on va faire en pratique c'est on fait un calcul du gradient couche après couche en partant de la sortie du réseau vers le début du réseau ok et donc là voilà j'ai envie de crier victoire bingo donc on a calculé le gradient pour une observation i donc là en ayant fait cet algo de backpropagation on connaît la dérivée du risque empirique par rapport à tous les poids du réseau de neurones et on peut refaire ce qu'on avait fait pour les notes ou même pour la cuisson de mon gâteau et bien on va ajuster ces paramètres sur une itération de descente de gradient ok donc qu'est-ce qu'on fait donc en pratique en pratique la descente de gradient comment ça va marcher donc pour chacune de mes observations je vais calculer ma prédiction pour chacune des observations une fois que j'ai ma prédiction je vais calculer la dérivée du risque empirique par rapport à la sortie du réseau de neurones après je fais ma bac propagation donc pour chaque observation je vais partir de la dernière couche du réseau et remonter vers la première pour calculer peu à peu donc la dérivée du risque empirique par rapport à mes poids et à mes valeurs de réseau de neurones et une fois que je connais la dérivée du risque empirique par rapport à tous les poids et bien je fais une étape de descente de gradient je vais ajuster tous mes poids en fonction des dérivées des paramètres alors juste j'ai pas voulu vous en parler plus tôt mais les gens qui ont fait du réseau de neurones ils savent que quand on fait du forward et si après on veut faire de l'apprentissage du backward on va stocker beaucoup d'informations donc juste une petite remarque assez rapide c'est pour faire ce backward je ne l'ai pas trop développé mais on pourrait le faire une autre fois je pense quand on va parler de Python je pense que j'en reparlerai on va devoir stocker de l'information donc si on a beaucoup beaucoup de données si Anne est grand il va falloir stocker pas mal d'infos et ça peut poser problème on va y revenir bientôt c'est une petite remarque donc voilà donc là vous avez vu ce principe de la bague propagation j'espère qu'il est assez clair je vous l'ai fait pour les résodances alors comme je vous avais dit au début de cette partie 3 d'abord on fait du résodance et après on va voir ce qui se passe pour des couches de convolution parce que dans la vraie vie pour traiter des images on fera très très rarement des résodances on va plutôt utiliser des réseaux convolutifs qui sont beaucoup beaucoup plus efficaces donc là comment on fait donc là ça va tenir en une seule slide donc là on revient sur ma petite image donc là on va dire j'étais dans une couche donnée là j'avais cette image là j'avais un noyau de convolution au début je l'avais réglé à la main donc on pourrait partir de ce réseau là pardon de ce noyau là ce qui donnerait cette image là après convolution donc là j'ai mon modèle forward donc là ce que je représente rigoureusement c'est S pas O désolé donc là j'ai ici là c'est l'équation de ma convolution pour chaque point de l'image donc là K ici il a comme paramètre donc là en VW c'est les paramètres de mon noyau de convolution ici les F plus V G plus W c'est ce que j'utilise donc sur mon image donc là j'ai une convolution ici une fois que j'ai convolué mon image on utilise toujours une non-linéarité donc là ma non-linéarité souvent ça va être du relu c'est mon fil ici et là donc je vous ai dit ce qu'on avait fait donc sur le réseau de neurones pour calculer comment les paramètres changent à une couche donnée je vais regarder ce qui se passe à la couche d'après alors je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul mais ici pour ce noyau de convolution je vais faire quelque chose qui est très similaire un calcul qui est très similaire à celui qu'on a eu sur les couches denses qui est je vais pouvoir dire la dérivée de mon risque empirique par rapport à un terme de mon image déjà c'est quelque chose que je vais calculer avec ma chain rule à nouveau de manière assez similaire à ce qu'on avait eu et qu'on va pouvoir calculer de manière analytique donc ça va être la dérivée du risque empirique par rapport à ce qu'on avait donc à la couche L plus 1 sur la couche d'après exactement comme tout à l'heure multiplié par la dérivée de ma non-linéarité fois les valeurs de K donc ici de mon noyau de convolution et si je veux calculer les dérivées du risque empirique par rapport à chaque valeur de mon noyau de convolution je refais à nouveau ma chain rule très bien alors un peu différente de manière maligne de manière aussi à pouvoir dire est-ce que ce paramètre là sur mon noyau de convolution il faudrait que je le remonte un peu ou que je le baisse un peu et là j'ai encore quelque chose que je peux calculer de manière analytique et qui marche très bien alors juste aussi une deuxième petite remarque ce type de calcul c'est quelque chose qui se parallélise extrêmement bien sur GPU c'est pour ça que quand vous allez apprendre des réseaux convolutifs même des résonances d'ailleurs ou d'autres types de réseaux c'est des choses des calculs qui se font sur des données très structurées et qui se parallélisent extrêmement bien sur un GPU donc c'est pour ça que le GPU est particulièrement beaucoup utilisé en réseau de neurones donc voilà du coup je pense que sur les réseaux de convolution en fait c'est la seule chose à savoir c'est que quelque part j'avais des couches denses ce que je vais faire pour des couches convolutives sera exactement la même chose il faut que j'ai un modèle forward il faut que je puisse backpropager l'information sur cette couche de convolution ce que je peux faire ici et si un jour il me prend l'envie d'inventer d'autres types de couches dans un réseau de neurones la contrainte que je devrais respecter c'est j'ai un modèle forward et il faut que je puisse en calculer un modèle backward pour que je puisse calculer les gradients de mes paramètres de réseau de neurones enfin les gradients du réseau empirique par rapport aux paramètres de cette couche là et que je puisse backpropager aussi les valeurs des neurones de la couche L plus 1 à la couche L c'est les deux contraintes qu'il faudra respecter ok on arrive presque à la fin donc là voilà j'espère que ça vous a permis de bien bien comprendre beaucoup de choses là ce que je vous ai raconté donc je vais finir par une mini section largement plus petite que les précédentes je ne vais pas trop rentrer dans le détail mathématique ça prendrait du temps mais juste voilà pour évoquer ce que c'est pour aller un peu plus loin donc sur l'aspect stochastique c'est quoi et quel est l'intérêt donc voilà donc jusque là ce qu'on a fait je vous ai dit on apprend ces paramètres de réseau de neurones avec de la descente de gradients donc là ici j'avais mes paramètres optimaux du réseau de neurones c'est ceux qui vont minimiser la moyenne de la loss donc mon risque empirique sur mes données d'apprentissage donc là je répète un peu de manière un peu différente ce que je vous avais raconté je calcule les sorties du réseau de neurones je calcule le loss et son gradient je fais voilà je calcule le gradient pour tout le monde là je le fais pour chaque observation là je le calcule en moyenne je fais mon étape de descente de gradient très bien ce qu'on va faire en fait alors sans aller trop trop dans le détail mathématique mais quand on fait de la descente de gradient stochastique en fait on ne va pas utiliser à chaque étape de la descente de gradient toutes les observations dont on dispose je vous ai dit chaque fois qu'on va calculer un gradient pour une observation il va falloir stocker de l'information dans la mémoire si c'est de la mémoire GPU elle coûte cher donc ça peut faire si on a beaucoup de données énormément mais je dis vraiment énormément d'informations à stocker ce qui n'est pas réaliste en pratique donc en pratique ce gradient moyen sur toutes les observations on va l'approcher on va en faire une approximation en n'utilisant qu'un sous-ensemble des observations à chaque étape de la descente de gradient donc ce qu'on va faire on va utiliser ce qu'on appelle un mini-batch ou d'autres utilisent le mot batch mais le terme rigoureux c'est un mini-batch de données donc parmi imaginons on a 1 million d'images à noter on va en prendre parmi le million on va en prendre 100 on va calculer les prédictions pour ces 100 images et on va après faire notre backpropagation tout ça et notre gradient on va le calculer comme étant enfin on va l'approcher comme étant la moyenne des gradients le gradient du risque empirique ce sera on va l'approcher en moyennant le gradient du loss pardon sur juste mais sans observation mais sans observation du batch et là en général on va avoir un gradient qui est quand même plutôt bien qui va être si on a quand même suffisamment de mini-batch assez gros on va avoir assez d'informations on devrait avoir une approximation qui est assez bonne et surtout on va utiliser beaucoup moins d'informations donc ce qu'on va faire typiquement on va donc à chaque itération de la descente de gradient on va tirer un mini-batch d'observation alors après il existe différentes manières de tirer ce mini-batch d'observation ce qu'on peut faire c'est on va dire on a un million d'images on peut dire à chaque itération je vais en tirer un million je vais en tirer 100 images au hasard ce qui est recevable pourquoi pas après il y a une autre technique qui est on va parcourir toutes les images dans un ordre aléatoire à chaque itération de la descente de gradient je vais en prendre 100 après j'en prendrai 100 autres donc on ne va pas remettre en jeu celles qu'on avait à l'itération précédente et voilà on va parcourir toutes les images une fois qu'on aura parcouru toutes les images on va dire qu'on a fait ce qu'on appelle un époque on a fait plein de petits mini-batch les mini-batch nous ont permis de parcourir toutes les images là on a un époque une fois qu'on a parcouru toutes les images on n'a peut-être pas encore convergé donc on se dit on va reparcourir à nouveau toutes les images donc là ce sera un deuxième époque et ainsi de suite donc en général tout ça pour dire dans le monde des réseaux de neurones en particulier on ne va pas dire on fait une descente de gradient sur un certain nombre d'itérations on va dire on va faire une descente de gradient avec une certaine taille de mini-batch et un certain nombre d'époques souvent c'est comme ça qu'on va quantifier la descente de gradient et là vraiment le bénéfice c'est ce que je vous ai dit c'est quelque chose qui va être beaucoup plus rapide à chaque itération je ne fais pas un million de prédictions ça va prendre beaucoup moins de mémoire je ne vais pas stocker des informations temporaires sur un million d'images mais seulement 100 et alors après là c'est peut-être discutable moi j'y crois mais ce n'est pas si évident le fait de faire du stochastique va rendre les calculs plus robustes aussi on aura moins de chances de tomber dans des minima locaux ou au moins en tout cas d'être moins sensible à des points sels donc voilà donc là ça va être assez efficace et bien voilà on arrive à la fin du coup donc je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous raconter je ne sais pas s'il y a des questions sinon Jean-Luc tu peux reprendre la main oui on va regarder si on a quelques questions mais on a essayé de répondre un petit peu au fur et à mesure merci merci aux collègues de l'IDRIS qui ont vraiment traité la plupart des questions avec plus de précision que je n'aurais pu le faire sinon on peut dire une prochaine fois alors je vais finir je vais juste annoncer la prochaine édition je regardais les dernières questions s'il y en avait encore par ici je vais repartager moi de mon côté voilà donc du coup là je vais reparcourir je vais reparcourir alors oui une petite remarque on a toujours des petites erreurs dans nos transparents dans les présentations précédentes comme celle de Laurent que Laurent a corrigé au fur et à mesure donc on essaiera de vous redéposer on essaye de vous redéposer des versions avec ces petites erreurs de typo en général corrigées mais si vous en voyez n'hésitez pas et surtout dans les premières présentations parce qu'on a du mal à noter au fur et à mesure les petites corrections qu'il faudrait que l'on efface pardon j'ai pas mis ma caméra c'est pas très correct je vais la remettre voilà je vais ramener la lumière aussi par ici donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails à contact tatofidol.cnrs.fr si vous détectez comme ça des petites erreurs de typo et tout on est dans un processus d'amélioration continue comme on dit habituellement dans ces cas là merci beaucoup pour toutes les nombreuses questions et les réponses à toutes ces nombreuses questions là on va vous souhaiter une bonne fin d'après-midi avec toutes nos erreurs des fois on peut parfois avoir des difficultés pour répondre à toutes les questions notamment les questions que vous envoyez par mail nos boîtes ont un peu explosé ces temps-ci mais bon on essaye de faire au mieux prochain rendez-vous ce sera le 6 janvier à 14h donc là ça sera une double séquence la séquence c'est affiché Sparse Data autour de tout ce qui est embeddings donc le traitement des données textuelles alors c'est un petit peu la manière dont on faisait ça ou dont on fait ça de manière un petit peu traditionnelle il y a des outils beaucoup plus puissants maintenant qu'on verra notamment avec des transformers ou des choses comme ça mais ça permet de comprendre un petit peu comment on peut traiter certains types de données un peu particuliers mais on va associer à cette séquence une première partie je dirais autour des stratégies d'apprentissage et d'évaluation des modèles voilà donc on regardera un petit peu comment on peut essayer de comment quand on fait un apprentissage on peut essayer d'évaluer la qualité de cet apprentissage et donc là c'est par des méthodes itératives statistiques etc et puis on en profitera pour regarder un petit peu les métriques les différentes métriques que l'on peut utiliser pour évaluer comme ça c'est évaluer un résultat évaluer un apprentissage voilà donc ça c'est quelque chose qu'on avait vu un petit peu tout au long dont Laurent nous a parlé précisément aujourd'hui de manière un petit peu mathématique on essaiera comme ça de refaire un petit peu une topographie des différentes métriques que l'on peut utiliser et des différentes stratégies d'apprentissage voilà puis dans la deuxième partie on s'intéressera aux données creuses aux données textuelles et on fera un exercice un exemple un jeu consistant à essayer de casser des critiques de films de manière automatique voilà merci beaucoup je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose Laurent je veux bien rajouter un petit truc un petit truc sur les terminologies il y a quelque chose d'un petit peu confusant et complexe c'est sur effectivement la littérature mathématique en ce qui concerne le stochastique gradient des chiants ou la descente de gradient stochastique ou en batch gradient des sens ou en mini batch gradient des sens donc la théorie nous dit qu'effectivement un batch c'est l'angle l'ensemble du dataset le stochastique et le mini batch c'est entre un batch de 1 et l'ensemble du dataset donc mais par fénéantise lorsqu'on parle de taille de batch ils sont les étudiants de taille de mini batch mais plus personne ne dit mini batch parce que c'est trop long de dire donc quand on parle de taille de batch ou une itération d'apprentissage il s'agit d'une taille de mini batch mais personne ne dit taille de mini batch oui tout à fait c'est vrai que la terminologie la terminologie officielle et puis les pratiques et ça prête un peu à la conclusion donc ça fera partie des points dont on pourra rediscuter le 6 janvier sur justement les stratégies d'apprentissage n'hésitez pas si vous avez des questions préparez vos questions vous pouvez les envoyer à contact et puis on verra un petit peu comment on peut voir ça voilà merci beaucoup joyeuses fêtes bonne et excellente fin d'année bientôt prochaine nouvelle année en espérant qu'elle soit plus calme que cette année qui s'achève merci encore de l'intérêt que vous prêtez à Fiddle et puis rendez-vous à la rentrée donc pour la suite la suite de nos aventures voilà merci beaucoup à très bientôt merci aussi